Tout de suite, le journal des régions, il vous est présenté par Sabine Lassane. Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. Alain, de l'actualité, réunion du Conseil des ministres avec à sa tête le président de la République. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour. A quelques mois, du mois sacré de Ramadan, le secteur de l'agriculture intensifie les préparatifs pour garantir un approvisionnement adéquat du marché. Il est également question de porter les surfaces dédiées à la céréaliculture à 3 millions d'hectares. La campagne Labours-Semail vient d'être lancée d'ailleurs à Ndeflat. Fongalement, escale, acide et blabaisse, où 58 nouvelles cantines scolaires ont été réceptionnées. La numérisation en marche à Didjel, la CNR propose de nouveaux services qui facilitent la tâche aux utilisateurs en quelques clics seulement. Et ce dimanche, nous sommes à la veille de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960. L'occasion de se remémorer les valeurs de la glorieuse guerre de libération nationale. Sport football en Coupe de la CAF. Un tête de 100 groupes, l'USM Alger, teintra la passe de 3 ce soir. Les Rouges et Noirs affronteront la formation égyptienne Futur FC au stade du 5 juillet. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé sur aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs projets et secteurs. Au menu, la situation des silos de stockage des céréales, l'usine de ciment à Djelfa, le projet de l'usine de ciment à Labiou de Sidesheikh Al-Biyoud, et le suivi des deux projets de réalisation de la ville médiatique Zeyr-Médie-City et de la ligne ferroviaire minière Bichartin-Douf-Garach-Bilède, la situation des stations de dessalement de mer, et enfin l'examen des données de l'équilibre d'approvisionnement du marché national. Cette question d'approvisionnement a été débattue lors d'une réunion du secteur de l'agriculture. Le mois sacré du ramadan approche et les préparatifs pour gérer au mieux le marché durant cette période s'accélère. Parmi les priorités discutées, l'expansion des surfaces dédiées aux légumes secs à 3 milliards d'hectares. Selon le ministre de l'Agriculture, Youssef Chalfa, la disponibilité de ces produits dépendent directement de la production agricole et des capacités de stockage. Une gestion optimale assurera une offre régulière à des prix raisonnables. L'accent a également été mis sur le suivi rigoureux de la campagne Labours-Semaïe de cette saison. À Inde-Fla, elle vient tout juste d'être relancée. Les dernières pluies sur la région de la huilée de Inde-Fla vont permettre le lancement effectif de la culture du blé. Et pour répondre à la demande des céréaliculteurs, la coopérative des céréales et légumes secs de Rhmismiyana a procédé à l'ouverture de 4 nouveaux points de distribution de la semence céréalière. Cette dernière, et selon les services concernés au niveau de la CCLS, rassurent les céréaliculteurs quant à la disponibilité de la semence et des engrais. Pour la gestion des demandes des agriculteurs, 7 bureaux ont été ouverts à travers plusieurs communes de la huilée. Inde-Fla compte pas moins de 7 900 céréaliculteurs touchés par la sécheresse durant la campagne agricole 2022-2023 et qui seront dotés en semences et en grès à titre gracieux. Cette saison agricole, vaut-il le souligner, concernée par 75 000 hectares de terre agricole réservés à la céréaliculture à la huilée de Inde-Fla. Inde-Fla, Rima Rahmani, Al-Jushan 3. Des points de vente de viande rouge sont également ouverts, et justement également une importante quantité de viande rouge importée dont le prix ne dépasse pas les 1 300 dinars le kilo a été mise sur le marché. Zohir Douakha nous fait le compte rendu. Le marché local a été approvisionné en fin de la semaine passée avec plus de 200 quintaux de viande rouge en provenance du Brésil et de l'Inde. Il s'agit d'une viande fraîche sans eau et emballée. Le chef service de la protection du consommateur et la répression des fraudes, Moustapha Bunchaban. Nous avons supervisé la distribution de plus de 60 quintaux de viande rouge le week-end passé. Cette quantité a été partagée sur plusieurs bouchées qui sont réparties sur 8 communes de la huilaya, à l'image de Gelma, Bouchegouf, Iléopolis, Wetzinati et El-Mkhlouf. Donc ils ont bénéficié plus précisément d'environ 6 quintaux chacun. En outre, les bouchées de la huilaya et de manière indépendante ont également obtenu un autre quota estimé à 144 quintaux. A cet effet, une opération que nous avons suivie et contrôlée pour protéger les consommateurs. Et qu'on vient de rappeler, et toujours selon la même source, que ces quotas de viande sont le troisième du genre. Après avoir reçu au cours de la semaine précédente un lot comprenant 94 quintaux de viande de Gelma Zohir Douara, Al-Géchen 3. Et en ce qui concerne la restauration scolaire, 58 nouvelles cantines ont été réceptionnées à Sidibla Abbas. D'autres seront ouvertes l'année prochaine, comme nous le dit Inès Mohamed. Visant à améliorer les repas chauds servis aux enfants scolarisés et aussi les conditions de restauration, notamment en cette période hivernale, l'APC de Sidibla Abbas a réceptionné 28 nouvelles cantines scolaires actuellement opérationnelles et ouvertes aux enfants. Ces nouvelles structures sont même dotées de nouveaux équipements pour assurer une meilleure prise en charge, nous dit la directrice des affaires sociales, culturelles et sportives, Saqqal Wissam Saïda. Nous avons 48 cantines opérationnelles, c'est-à-dire qu'il y a des repas chauds. Par rapport à l'année dernière, nous avons 20 cantines qui ont fait des repas chauds et 13 cantines qui ont fait des repas froides. Nous avons donné des équipements pour les cantines scolaires. Nous avons donné des cantines scolaires. Le budget, le réel de l'année dernière, est de 20 milliards de centimes pour l'année dernière. Durant le mois de janvier prochain, les services de l'APC prévoient la réception de deux autres nouvelles cantines. De Sidibla Abbas et Inès Mohamed pour Al-Gichandrou. Je vous le disais en titre, un passage qui s'avère plus qu'indispensable. La numérisation des services de la Caisse nationale des retraites permet une meilleure prise en charge des dossiers à travers un gain de temps considérable. A Djijel, 60 000 dossiers sont sur le point d'être numérisés. Abdelhamid Souhet. Une caravane d'informations a été lancée à Djijel par l'agence de Willaya de la Caisse nationale des retraites pour expliquer à ses usagers les nouveautés introduites par cette caisse, notamment la numérisation comme outil performant de gouvernance pour assurer un service public de qualité. Cette caravane qui a choisi comme slogan, avec un seul clic, « Un pack de services numériques à votre disposition sera animé par les cadres de la CNR et sillonnera les 28 communes de la Willaya tout au long du mois de décembre courant. » Explication de Wissam Aliwan, chargée de communication à la direction locale de la CNR à Djijel. Avec un seul clic, « Un pack de services numériques à votre disposition ». C'est une opération de sensibilisation de proximité pour faire connaître et promouvoir les services mis à la disposition des retraités et endroits. Ça va comporter des ateliers pratiques qui visent leur familiarisation à l'accès et l'utilisation des sites et applications dédiés à cet effet. Un guichet de proximité est mis à leur disposition. Ça va leur permettre de déposer leur pièce d'état civil et d'exposer leurs préoccupations. Pour rappel, l'agence CNR de Djijel, qui dispose de 7 centres d'accueil et d'orientation, gère plus de 60 000 dossiers de retraite. Djijel Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. Parmi les dates qui ont marqué l'histoire de la lutte de libération du peuple algérien, il y a lieu de citer celles du 11 décembre 1960. De gigantesques manifestations ont été organisées, provoquant un grand ratentissement dans le monde et ont imposé l'unique alternative d'une négociation du pouvoir colonial avec le gouvernement provisoire de la République algérienne. À la veille de sa commémoration, retour sur cet événement historique avec Mohamed Tahalaïsan. Aujourd'hui, le 11 décembre, nous nous remémorons à un moment pivot de notre histoire. En 1960, le peuple algérien uni est déterminé de se lever dans un élan révolutionnaire. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes à Alger et partout en Algérie, manifestaient pour une cause commune l'indépendance totale de l'Algérie. Les rues d'Algérie, vibrantes d'espoir, étaient peuplées de citoyens courageux. De plus d'aide à l'Algérie, les Algériens brandissaient fièrement leur emblème national, un symbole de leur rejet de la domination coloniale française. Ce jour-là, face à la politique de troisième voix de Charles de Gaulle, notre peuple a crié d'une seule voix, son droit à l'autodétermination. Ces manifestations ont marqué un tournant, montrant la force indomptable de notre évolution. De ce qu'il y a, c'est pareil pour la chaîne de roi. Aoran, l'artiste Khour Nourdine vient de recevoir le premier diplôme équivalent d'un doctorat de l'histoire de la calligraphie arabe. Cette distinction lui a été décernée pour sa contribution à la promotion et l'enrichissement de cette forme d'expression artistique dans le domaine de l'audiovisuel en Algérie et dans le monde arabo-musulman. Et avant de passer au sport, encore une fois, l'Algérie marque sa présence dans le classement mondial du site Taste Atlas, cette fois du meilleur fruit au monde. Les dates algériennes occupent la quatrième place. Cette distinction revient à la variété d'Eglis Nour, connue pour sa qualité supérieure et dont la réputation n'est plus à démontrer. Et en sport, football, l'USM Alger affrontera ce soir à 20h le club égyptien de Modern Futur Football Club pour le compte de la troisième journée de la Confédération africaine de football. Le club représentant l'Algérie en tête de son groupe avec deux victoires consécutives cherchera à assurer la continuité avec une troisième victoire de suite pour une qualification au prochain tour. Le match sera bien évidemment retransmis sur nos ondes. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal des régions réalisé par Ali Lawissi. Merci de l'avoir suivi.